Hey salut à tous c'est à tous c'est Skyline, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le bot Mi6 et aujourd'hui dans cette vidéo je vais juste présenter les commandes personnalisées comme dans le titre de cette vidéo logiquement donc pour ceux qui veulent avoir une confédération complète de Mi6 je vous conseille d'aller voir une de mes anciennes vidéos qui se trouve dans le petit i au dessus à droite donc maintenant commençons la vidéo donc tout d'abord aller sur le site de Mi6, le lien est normalement dans la description, vous vous connectez normalement ici au dessus et après quand vous êtes connecté vous pouvez aller dans vos serveurs donc myserver et vous choisissez votre serveur qui vous intéresse donc ici sera le mien après vous allez dans custom commandes vous activez le plugin car on peut aussi les désactiver ici et après voilà moi j'ai déjà fait quelques commandes personnalisées pour mon serveur et donc je vais vous présenter c'est là comme ça vous verrez les utilités donc première possibilité dans les commandes personnalisées c'est de donner un rôle en faisant une commande donc ici moi ça donne le rôle abonné à la personne qui fait la commande puis après ce que j'utilise d'autres c'est les textes donc des textes qui sont déjà pré-faits pour l'aide sur le serveur donc par exemple voyons voir le Hype Squad souvent on me pose la question qu'est ce que la Hype Squad et ben j'ai fait un texte tout préparé donc quand je fais cette commande que je vais montrer ici ça m'est ici que ça envoie le texte tout fait donc qui explique qu'il ya trois niveaux dans la Hype Squad il y a aussi trois maisons dans la Hype Squad etc des badges et tout ça et donc voilà déjà deux possibilités qui sont déjà très sympa mais après à vous de d'être ingénieux et créatif pour vous créer vos propres commandes personnalisées que je vais vous expliquer comment faire maintenant donc tout d'abord on va appuyer sur le bouton add ici comme je viens de faire et on va taper le nom de la commande donc ici moi je vais faire test ici par exemple c'est abo et après maintenant on va passer aux actions donc ici l'action par défaut c'est un texte donc AIME6 the discord box donc si on fait save et qu'on garde juste ceci et que je vais faire test ça vu ça va juste envoyer le texte comme ceci et donc après si j'active private ça va envoyer le message en privé donc je fais save si voilà ça n'envoie pas le texte ici mais ça me l'envoie ici AIME6 the mix this box discord blablabla donc aussi ce qui est très bien aussi avec mes cycles je n'ai pas dit c'est qu'on peut éditer ou désactiver la commande voici les deux options qu'on peut donc moi je retourne dans éditer je vais désactiver le private bon je vais activer le random ici le random on va pouvoir ajouter des messages donc moi je vais faire comme ceci et donc ça va envoyer un des trois messages ou plusieurs messages donc je fais save je fais encore test donc voilà ça c'est tombé sur le 1 si je le refais normalement ça va tomber sur un autre chiffre 2 c'est pas ça fait pas 1 2 3 c'est juste moi qui a cette chance pour que ça tombe voilà ça n'a pas fait 3 ça a fait 1 pour vous prouver que c'est bien random voilà donc voici les deux possibilités pour le texte après on passe à la deuxième possibilité qui est aussi le texte sauf que là ça va envoyer le message dans un channel que vous décidez donc moi je vais peut-être si l'ox message comme ça ça embêtera pas les personnes sur le serveur on peut aussi faire plusieurs actions en même temps ici ça a gardé le truc on va faire comme ceci même chose pour cette action là qui envoie on peut faire un random mais donc du coup je vais montrer qu'est ce que ça fait donc je fais la commande dans commande admin hop test et normalement ça va me l'envoyer dans ce channel si donc ici j'ai aucune réponse ici mais normalement si je vais à la fin ça me l'a envoyé ici voilà donc ça fonctionne très bien bien sûr il faut que le botte ait accès au salon sinon on ne peut pas écrire dans le salon etc donc mettez bien les permissions moi il est administrateur à son serveur donc normalement il n'aura pas de problème ensuite autre action c'est lui donner un rôle et donc là on choisit le rôle qu'il lui faut donc moi je vais par exemple mettre family sky normalement je ne l'ai pas oui je ne l'ai pas on va save et je vais faire la commande ça blablabla apparemment ça n'a pas fonctionné peut-être parce que je l'ai fait peut-être parce que je fais trop de commandes et de save en même temps donc c'est peut-être pour ça bon non oui bah un cas ici en fait je vais comprendre il ne peut pas me mettre family sky parce que si on garde dans les paramètres du serveur dans les rôles le rôle de me six se trouve ici et le rôle family sky se trouve au dessus de me six donc il ne peut pas il ne peut pas le donner ce rôle là donc il faut toujours que ça soit un rôle en dessous du bot donc je vais changer ceci et j'avais oublié et je vais chercher un rôle en dessous de me six donc peut-être pas les bottes mais voyons pas par exemple est-ce que j'ai mis ça oui j'ai mis ça on va mettre mini staff non ça va me le donner ou alors ça va je ne sais pas ça va pas me le retirer ou alors il va peut-être juste me dire vous avez déjà le rôle ouais non donc ça n'enlève pas le rôle pour ça il ya une quatrième action qui permet d'enlever le rôle du coup je vais me mettre c'est pas que j'ai un peu pas presque tous les je m abonner abonner comme ceci et donc si je fais test ça m'a mis le rôle abonner donc voilà ça fonctionne très bien à d'action et maintenant qui nous frôle donc ici je fais la même chose abonner up save et on fait test et normalement ça me l'a enlevé oui donc voilà ce qui est pour ce qui est des quatre actions alors je le répète elles sont on peut en faire plusieurs elles sont on peut les juxtaposer donc par exemple si on fait la commande pour donner pour enlever le rôle abonné le bot pourra répondre en privé ou dans le texte ou ce que vous avez expliqué je vous ai bien enlever si j'écris bien correctement en français enlever le rôle donc voilà par exemple on peut dire ceci et donc si je fais save et que je fais test je vous ai bien enlevé le rôle et donc oui là j'avais pas le rôle normalement il me l'a bien donc voilà donc on peut vraiment on peut faire plusieurs replies et c'est donc plusieurs replies donc plusieurs réponses ils vont envoyer les deux réponses il n'y aura pas d'aléatoire dedans donc voilà comment ça fonctionne maintenant on va passer je veux dire à la configuration de la commande donc à sa description donc la description c'est ce qui va apparaître dans le l donc c'est ce qui est ici en dessous donc si on fait elle normalement on voit toutes les commandes que j'ai fait avec leur description donc aide à l'accès aux bottes et d'accès aux casinos etc et tu abonnés à scanner c'est là donc c'est ici qu'on va modifier ceci donc oui on enlevé le rôle abonné par exemple donc voilà ça va s'afficher comme ceci donc si je fais save et que je fais test non si je fais elle pardon donc la commande pas s'afficher énormément quelque part ici test enlever le rôle donc voilà une description ensuite les à l'eau drôle donc c'est des rôles autorisé à faire cette commande donc par défaut c'est everyone qui peut le faire mais vous pouvez bien sûr enlever everyone et m un rôle de base donc par exemple moi ce serait ou un autre rôle plus au dessus donc par exemple une commande qui serait qui ne serait possible qu'aux abonnés donc si je fais save moi normalement je ne suis pas abonné donc si je vais essayer de faire ceci ça va pas fonctionner sauf si je suis administrateur peut-être ils comptent ceci oui je sais pas peut-être parce que je suis administrateur mais normalement du coup ils ne peuvent pas je peux pas vous montrer l'exemple du coup je suis désolé les bannet roles mais là c'est l'inverse c'est les rôles qui seront bannis donc en soit en soit bannet roles ne peut être utilisé que si c'est everyone parce que si bien sûr si vous laissez abonner et ben il n'y a pas besoin de faire des bannet roles parce que il n'y a que le rôle abonné qui peut faire la commande mais si c'est donc comme je l'ai dit everyone et vous voulez à l'inverse juste bannir vos abonnés donc par exemple moi je préfère ceci avec ma commande abonné donc everyone peut le faire non si everyone peut le faire mais pas abonné donc comme ça ils peuvent ils peuvent pas faire la commande abondamment Voilà après bannet channels c'est là où on ne peut pas faire la commande donc par exemple dans le général général qui doit se retrouver je pense à la fin voilà donc la commande ne pourra pas se faire en général on va essayer ceci Test et normalement voilà et désactiver dans ce channel supprimer les messages on va retourner ici donc voilà la commande ne peut pas être faite dans le seul channel Maintenant le cooldown donc qu'est-ce que le cooldown pour ceux qui ne savent pas c'est le cooldown voilà merci du coup c'est un temps de latence avant de faire les commandes donc par défaut il n'y en a pas ou soit on peut et donc on a deux possibilités soit faire un cooldown d'utilisateur ou un cooldown de serveur donc qu'est-ce que la différence un cooldown d'utilisateur c'est si un membre du serveur fait la commande il ne pourra plus la faire pendant un laps de temps que vous décidez donc ça que ce soit en jours en heures ou en minutes mais par contre mais par contre une de un deuxième utilisateur du serveur pourra refaire la commande juste après lui c'est plus c'est dans le serveur cooldown si vous mettez savoir cool down si quelqu'un fait la commande personne d'autre peut faire la commande après lui donc c'est vraiment c'est le serveur c'est vraiment dans le serveur dans toute sa globalité donc tous ses utilisateurs donc je pense que ce qui va nous intéresser c'est le user cooldown puis après du coup vous pouvez changer le nombre de minutes ici ou changer en heures parce que ceci ne fonctionne pas voilà comme ceci il faut d'abord mettre un chiffre et après on peut changer en heures ou alors après en jours donc voilà ensuite oui après c'est la même chose pour le serveur cooldown c'est la même durée ensuite le auto-delete commande invocation message donc c'est si vous l'activez la commande va se supprimer juste après donc le bot est assez intelligent pour supprimer la commande que vous avez fait donc je vais faire test il va me supprimer la commande mais il va quand même faire la réponse donc voilà à quoi sert l'avant-dernière possibilité de configuration et après la dernière configuration ça je ne sais pas vraiment ce que c'est c'est d'où notre repli tout commande donc ne répond pas à la commande donc je ne sais pas à quoi ça sert c'est il me semble que ça a l'air d'être désactivé mais je vois pas pourquoi ils ont fait cette possibilité là sachant qu'on peut désactiver la commande ici donc donc ceci ne vous en préoccupez pas normalement ça ne sert à rien vu qu'on a déjà le bouton ici pour la désactiver euh et donc voilà les possibilités la configuration de commande test donc comme je l'ai dit en début de vidéo après vous pouvez laisser libre à couvre à votre imagination et votre créativité et votre aussi surtout votre ingéniosité parce qu'il y a beaucoup de possibilités à avec ceux ci dont par exemple une possibilité mais du coup il faudrait deux bottes c'est du coup bien sûr miss x puis après une belief bottes qui est un bot d'économie même chose j'ai fait un tutoriel dessus pour le configurer vous pouvez aller voir d'un petit i au dessus à droite et donc en fait ceci c'est donc on va faire une comment on va faire un random vu que c'est un système de boxe bon je veux pas voilà on va faire un random et en fait on va faire plusieurs messages qui sont un message de gagnant et un message de perdant donc le message de gagnant euh va 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 prouver au staff donc après c'est le staff qui va aller voir si le message gagnant a été fait je sais pas si c'est bien compris en signe normalement si vous cherchez à faire ça ça en fait c'est je l'ai pas dit mais c'est pour faire un système de boxe donc de de gain de trucs gagnants de l'eau donc après le staff va lui donner un rôle ce rôle là va lui permettre de faire une commande commande avec une billy boat etc etc donc voilà une idée avec les commandes personnalisées après il y en a plein d'autres déjà celle là je me suis un peu embrouillé parce que je me souvenais plus vraiment des étapes à faire mais voilà donc voilà après il n'y a pas de maximum de niveau de commande je ne pense pas ou alors en tout cas il faut aller super loin bon déjà pour faire des dizaines et des centaines de commandes personnalisées il faut vraiment être fou mais ce n'est là n'est pas la question donc voilà c'est la fin de cette vidéo comme d'habitude tu peux laisser un pouce bleu et laisser un commentaire sous cette vidéo et moi je vous dis à une prochaine vidéo c'était sky nurse bye bye merci 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 merci